Musique Un seul titre pour cette édition, le quartier B dans la ville de Lomé a été le théâtre ce jeudi d'un mouvement d'humeur. Le corps d'un enfant d'environ un an a été retrouvé sans vie dans un buzard. La mère serait l'auteur de ce dessin. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et de 16 pour le corps de métier de couture de Lomé comme école depuis sa création. Un 16e anniversaire marqué par un geste de solidarité à l'endroit du ministère en charge du développement. A la base, ce dernier a bénéficié de l'eau de kit de protection contre la maladie au Covid-19. Herman Alare, Samson, Kouivi. Un geste de solidarité en reconnaissant son multiple soutien du gouvernement togolais, notamment du ministère en charge du développement à la base, à l'endroit des différents corps de métier, surtout en ce temps difficile de Covid-19. Ce ministère a fait beaucoup de choses pour nous, nous les artisans, en particulier les couturiers, les coiffeurs, les tresseuses et les coiffeuses. Le mois de février, le Père nous a subventionné des matériels de travail, plus de 4000 matériels. Donc nous voulons par ce don soutenir ces initiatives et les remercier pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous les artisans. A l'initiative, le cœur de métier de couture de Lomé comme école, dans le cadre des festivités de son 16e anniversaire. Un moment certes de retrouvailles, mais réservé uniquement au premier responsable des huit sessions, composant ce corps de métier. Covid-19 oblige. Nous ne voulons pas faire la fête, nous voulons seulement passer par ce don pour retrouver notre corps de métier. Plus de 2000 masquets de protection aux artisanaux, ajoutés aux dispositifs de lave-mains, savons liquides et des parpices et viettes ont été offerts. Je tiens à remercier, à féliciter le comécule pour ce geste qu'ils ont fait à l'endroit de l'État togolais. Ce don vient vraiment répondre aux mesures préventives de lutte contre le Covid. Ces kits de protection, une fois à la disposition du ministère en charge du développement à la base, seront ensuite remis au Fonds national de solidarité Covid-19. Précisons que le cœur de métier de couture de Lomé est le premier cœur affilié à la chambre régionale depuis 16 ans. Je vous le disais dans les titres, un enfant d'environ un an a été retrouvé mort jeudi dans le puzard d'une maison dont le quartier B à Lomé Lacte serait posé par la maman elle-même pour des raisons qu'elle a du mal à expliquer. Attention aux âmes sensibles, s'abstenir de voir des images choquantes. Même le Covid-19 n'a pu empêcher la population du quartier B à Lomé de manifester sa colère ce jeudi 24 septembre. Une colère dirigée contre cette jeune femme d'une vingtaine d'années connaissait le nom d'Angèle, sauvée de justesse, du léchage. Selon les témoignages, elle serait l'auteur du décès de son propre enfant nommé Godwin, âgé seulement d'un an, retrouvé mort dans le puzard. Le corps serait repêché après trois jours passés dans l'eau. La fin se déroule au palais royal du chef quartier. Des faits que la présumée coupable semble ne pas nier sans pour autant expliquer les faits. Celui qui a le nom de la餐 nommé, je me suis interviewés. Je m'en ai dit en tant que pour moi. C'est le domine. Si je m'en ai dit en tant que pour moi, je m'en ai dit en tant que pour moi. Je m'en ai dit en tant que pour moi. Je m'en ai dit en tant que pour moi, je m'en ai dit en tant que pour moi. C'est pour moi de trop. N'est-ce que le품 est négé de la vie. On t'a vu, alors, où est-ce qu'il y a? Mère de trois enfants, selon les informations, Dame Angèle serait amenée aux dernières nouvelles par les forces de sécurité pour des raisons d'enquête. C'était là un reportage d'Hermann Harari, l'Association Bien-être pour le Développement Durable a organisé du 23 au 25 septembre dernier un atelier de formation au Centre Diocèse Monseigneur Bakmissi de CARA. Pendant ces trois jours, facilitateurs et entrepreneurs sociaux communautaires ont été formés sur la méthodologie et la gestion de projets. Correspondance de Kérim Nabo. En vue de contribuer au développement économique durable au niveau décentralisé au Togo, l'Association Bien-être pour le Développement Durable, BED, a initié le projet Groupe d'épargne locale autonome GELA. Il a pour mission de favoriser l'accès aux crédits financiers de base aux couches vulnérables de la préfecture de la COSA et ses environs pour leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, l'Association BED a organisé du 23 au 25 septembre à CARA un atelier de formation à l'endroit des facilitateurs et entrepreneurs sociaux communautaires privés sur la méthodologie et la gestion de projets. Ils sauront comment créer un groupement, qu'est-ce qu'il faut un groupement, qu'est-ce qu'on appelle un groupe GELA, comment gérer, surtout comment animer les réunions. Pour que ce projet soit bien réalisable, la préfecture de la COSA sera subdivisée en deux zones. Une première zone qui concerne les communes, une et trois, avec tous les cantons, qui sera dirigée par un facilitateur sous lequel il y aura les USV, ce qu'on appelle les entrepreneurs sociaux communautaires, c'est-à-dire les animateurs locaux de chaque canton. La zone 2, qui va être les communes 2 et 4. A l'issue donc de cette formation, soutenue par la fondation INSEDEL, les participants seront en mesure de mener des actions afin de relever le niveau de vie des populations les plus vulnérables. Nous restons toujours à Cara où une centaine de jeunes producteurs renforcent leur capacité depuis lundi sur l'entrepreneuriat vert. La rencontre est initiée par l'agence de promotion et de développement des agropoles au Togo à Prodate avec l'appui de la fondation SEMA-UIL. Correspondance de Kérim Napon. L'agence de promotion et de développement des agropoles au Togo à Prodate a lancé lundi le premier camp de formation des jeunes producteurs sur l'entrepreneuriat vert au sein des organisations des producteurs agricoles OPEA. Cette rencontre, qui a reçu l'appui de la fondation coréenne SEMA-UIL, s'inscrit dans le cadre des activités de l'agropole pilote de Cara. Une centaine de jeunes hommes et femmes de la région prennent part à cette formation dénommée Boot Camp, qui va durer dix jours. Elles visent à renforcer leur capacité en entrepreneuriat agricole afin de contribuer au développement des différentes filières du projet. Au cours de ces dix jours de Boot Camp, il sera question de visiter, de transmettre plusieurs formations orientées vers l'entrepreneuriat, des filières qui sont porteuses, pour qu'au soir de cette formation, les jeunes des différents OPEA puissent identifier une filière dans laquelle ils voudraient se focaliser, s'orienter. Puisqu'il y aura plusieurs formations, il y aura l'apiculture, il y aura la production des champignons, il y aura l'agriculture, il y aura l'entrepreneuriat vert. La formation sur l'entrepreneuriat vert constitue une nouvelle dynamique économique en pleine évolution dans le contexte d'une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux. Les éléments qui rentrent dans l'entrepreneuriat vert, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, nous produisons beaucoup en détruisant le sol. Nous produisons beaucoup en étant en même temps hostiles à l'environnement. Et tout ceci détruit notre santé et aussi détruit la terre. Alors comment, en étant jeune, on peut être en harmonie avec la nature, en produisant avec tout ce que la nature nous livre pour enrichir le sol et sortir des produits qui peuvent résister. Voilà autant d'éléments que nous allons faire rentrer dans cette formation. La cérémonie de lancement du bootcamp a été présidée par le directeur général de l'APRODATE, Dr Togui Hari Edem Akouvi. Il a exhorté les jeunes producteurs à participer activement aux échanges. Ainsi se referme donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada